... Bonsoir. L'exposition que présente actuellement la Fondation Martin-Baudmer à Colony, le lecteur à l'œuvre, illustre l'idée que la vie est dans le livre et le livre dans la vie. Dès le moment où un texte est pris en charge par un lecteur, ce texte change d'environnement, il acquiert une actualité nouvelle, il entre dans l'histoire, ce que nous essayons de montrer en présentant les différents modes d'intervention de différents types de lecteurs dans l'espace du livre. La réflexion qui nous a conduit à préparer cette exposition a été inspirée largement par les travaux de Roger Chartier, qui est actuellement en France, à n'en pas douter, le meilleur historien du livre et de la lecture. Il était donc naturel de l'associer à l'événement. Nous publions d'ailleurs une très belle étude de lui dans le livre qui accompagne l'exposition. Le voici, il est en vente dans notre musée de colonie et Roger Chartier, ayant écrit pour nous quelques pages, a accepté donc de poursuivre devant nous la réflexion ce soir. La Fondation Bodmer n'a pas eu de peine à s'associer pour l'événement, d'une part avec la Bibliothèque de Genève, d'autre part avec la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève. Nous sommes donc trois partenaires ce soir à vous souhaiter la bienvenue, à remercier Roger Chartier d'être venu. Et je vais maintenant donner la parole à Alexandre Van Outgarden, le directeur de la BGE, qui va devoir vous présenter en quelques mots un conférencier qui certainement en mériterait davantage. Merci à Michel Jeanneret de cette aimable présentation. Je pense que nous avions convenu de faire bref pour laisser la parole le plus possible à Roger Chartier. Comme j'avais la chance de pouvoir le dire hier, Genève est une ville bienheureuse, puisqu'en deux jours, on a eu la possibilité d'une part d'entendre Jean Starobinsky, ce soir Roger Chartier, c'est-à-dire deux personnes qui ont modifié vraiment en profondeur leur discipline. Et comme le rappelait Michel Jeanneret, c'est vrai que cette exposition de la Fondation Bonne Mère nous a tenus à la Bibliothèque de Genève fort à cœur. Et c'est vrai que c'est à la fois, et je remercie Charles Mella pour toutes ces belles années de collaboration que nous avons pu avoir avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que nous essayons d'avoir une démarche qui essaye d'intégrer à la fois la Fondation Bonne Mère, la Bibliothèque de Genève, à la fois la Maison de l'Histoire, et d'ajouter aussi cette dimension scientifique qui nous semble importante, de rassembler toutes ces forces qui travaillent sur l'excellence de l'histoire du livre aussi à Genève, qui nous semblent importantes le jour où on accueille un historien né dans une autre grande ville de l'imprimerie, à Lyon, et qui est issue d'une autre grande école. C'est vrai qu'on a une grande école de l'école de Genève en littérature ici. Il y a eu la grande école aussi de Lyon avec Henri-Jean Martin, avec l'école des Annales, dont est issue Roger Chartier, et qui a véritablement, pour nous, marqué notre discipline parce qu'il a construit une sorte de quadrilotaire magique, finalement, où il s'est intéressé non seulement à l'auteur, mais également au texte, au livre et au lecteur. Et c'est vraiment en partant des origines, c'est-à-dire de ces premiers auteurs, Sébastien Brandt, Erasmus, etc., qui très vite ont considéré qu'il n'était pas suffisant de produire des idées, mais qu'il fallait encore les incarner et surtout considérer la manière dont ils allaient être reçus et s'interroger sur les modes de réception du lecteur. Et je crois que dans des ouvrages, enfin, des nombreux ouvrages, je ne vous donnerai pas la liste, de Roger Chartier, cette magnifique histoire de la lecture qu'il a co-dirigée et qui ont vraiment, je pense, changé toutes les formes aussi d'accès à la mise en page et à la perception des lectures, à la fois discontinues et continues. Ce qui est assez extraordinaire aussi avec Roger Chartier, c'est sa capacité, non seulement en tant qu'historien, de produire des textes à la fois très pointus, mais aussi cette capacité de médiation qui lui font animer à la fois les lundis de l'histoire et d'avoir une vision large de l'histoire culturelle entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et pour nous, aujourd'hui, qui se combine avec cette, approche aussi plus synthétique, plus pointue qu'il a depuis 2006 au Collège de France. Et c'est un bonheur véritable, maintenant, d'avoir toutes ces leçons s'y enregistrées. J'en ai regardé quelques-unes. Et c'est, ben voilà, cette facilité d'élocution que nous aurons ce soir. Je vais lui laisser la parole et nous aurons le plaisir ensuite de dialoguer avec vous dans un second temps. Merci beaucoup. Applaudissements Bien, je voudrais commencer en remerciant Michel Janeret pour son invitation, remercier les institutions qui ont rendu possible à la fois l'exposition, la conférence, en particulier la bibliothèque de Genève et son directeur. Et remercier aussi Charles Mellard pour une magnifique visite cet après-midi, non seulement de l'exposition, le lecteur à l'œuvre, à la Fondation Bonne Mère, mais aussi d'une partie, d'une petite partie des extraordinaires richesses de cette collection. Les trois questions que je voudrais essayer d'aborder dans cette intervention seraient les suivantes. D'abord, comment penser les relations entre l'imprimerie, entendue comme une technique particulière de reproduction des textes et d'autres formes de publication et de diffusion de l'écrit, en particulier le manuscrit. D'autre part, comment situer les pouvoirs propres du livre ? La conférence a pour titre les pouvoirs de l'écrit. Comment situer les pouvoirs propres du livre par rapport à ceux d'autres objets écrits, puisque si tous les livres n'ont pas été imprimés, tous les imprimés ne sont pas nécessairement des livres. et plus fondamentalement, en rapport avec l'exposition et le livre qui l'accompagne, plus fondamentalement, comment penser et comment saisir la construction du sens entre la littéralité des œuvres, la matérialité du texte et les horizons d'attente des lecteurs. Ce sont donc ces trois questions que je voudrais aborder dans cette conférence. Alors, dans un premier temps, pour les aborder, il faut faire retour, je crois, sur une opposition classique que nous avons héritée des livres d'Elisabeth Eisenstein, l'opposition entre la culture imprimée, the print culture, et la culture du manuscrit, scribal culture. Et une première révaluation concerne peut-être la notion même de print culture, de culture imprimée, ainsi que l'un des effets les plus fondamentaux qu'Elisabeth Eisenstein assigne à la révolution de l'imprimerie, c'est-à-dire la dissémination à une échelle inconnue au temps du manuscrit, des textes. Alors, ce constat-là ne fait évidemment pas débat. Avec l'invention de Gutenberg, plus de textes sont mis en circulation et chaque lecteur est à même d'en rencontrer un plus grand nombre. Mais, la question apparaît si l'on se demande quels sont ces textes dont la présence a été démultipliée par l'imprimerie. On peut répondre des livres, à l'évidence. Mais, comme l'a montré Don McKenzie, leur impression constitue souvent une part minoritaire, voire très minoritaire, de l'activité des ateliers typographiques entre 15e et 18e siècle. L'essentiel de la production de ces ateliers consiste en imprimés qui ne sont pas des livres, libelles, pamphlets, pétitions, affiches, formulaires, billets, quittances, certificats et bien d'autres éphéméras ou, comme on dit, travaux de ville qui assurent le plus clair des revenus des imprimeurs. Les conséquences ne sont pas petites pour estimer la révolution de l'imprimerie et ses effets si l'on prend en considération cette donnée économique et matérielle. L'imprimerie rend en effet familier des objets qui étaient inconnus ou marginaux à l'âge du manuscrit et, au moins, dans les villes de la première modernité, à la différence peut-être des campagnes, l'écrit imprimé s'empare des murs, se donne à lire dans les espaces publics, transforme les pratiques administratives et commerciales, mais cet écrit imprimé n'est pas le livre. Pourtant, il faut ajouter aussi que l'écrit imprimé n'est pas un maître absolu et exclusif. Et il est sans doute nécessaire de reformuler aujourd'hui l'opposition trop tranchée entre la culture du manuscrit et la culture imprimée, scribal culture et print culture, et de déplacer l'attention sur le manuscrit à l'âge de l'imprimer et non pas avant l'imprimer. Après de nombreux travaux qui ont été consacrés à la publication manuscrite entre XVe et XVIIIe siècle, en Angleterre, en Espagne, en France, il n'est plus personne aujourd'hui pour soutenir que ceci, la presse à imprimer, a tué cela, le manuscrit. Multiples sont les gens, anthologie poétique, libelles politiques, instructions nobilières, nouvelles à la main, textes hétérodoxes, partitions musicales, etc., qui furent très largement diffusées par des copies manuscrites à l'âge même de l'imprimer. Cette cause me paraît donc entendue, l'imprimerie, du moins dans les quatre premiers siècles de son existence, n'a fait disparaître ni la communication, ce que nous savions, ni la publication manuscrite. Plus encore, elle a invité à de nouveaux usages de l'écriture à la main, comme l'atteste un premier inventaire des objets qui incitent leurs acheteurs et leurs lecteurs à remplir avec leur écriture les espaces que l'impression a laissés en blanc. Il en va ainsi des pages vierges interfurliées dans de nombreux almanacs, des espaces en attente d'écriture dans les formulaires quittant certificats, des livres de lieux communs dont seules les rubriques thématiques sont imprimées en attente d'être remplies par l'écriture du lecteur ou encore des très larges marches ou des larges interlignes des ouvrages qui sont destinés dans le contexte pédagogique à recevoir les annotations de leurs lecteurs. Et on peut même trouver dans l'exposition que vous allez ou que vous allez visiter l'extraordinaire exemple de la chronique de Nuremberg publiée en 1492 qui ajoute à la fin du texte six feuillets en blanc pour les événements qui adviendront à partir de cette date de 1492 et que le lecteur devenu auteur remplira. Il serait aisé de multiplier les exemples de ces objets imprimés dont la raison d'être est de susciter ou de préserver l'écriture manuscrite. Ainsi, parmi beaucoup d'autres, les éditions des classiques latins utilisées dans les collèges des XVIe et XVIIe siècles avec ces larges marges et surtout ces larges espaces entre les lignes qui permettent à l'étudiant d'ajouter les commentaires faits par le professeur ou bien encore un exemple que j'avais étudié les chartes de mariage en usage dans un certain nombre de diocèses de la France du Méridional au XVIIe siècle ou encore en Italie que l'apparition au XVIIIe siècle des premiers agendas avec un cadre qui divise les différents moments de la journée et qui est imprimé est évidemment une attente d'écriture. On peut dire aussi que les proximités entre les écritures manuscrites et les textes imprimés ne sont pas limitées aux seuls objets qui explicitement les organisent. Les lecteurs du passé en particulier les lecteurs lettrés se sont souvent emparés des livres sortis des presses pour corriger à la plume les erreurs qu'ils y trouvaient pour établir des index ou des errata manuscrits qui leur étaient utiles voire même parfois en composant des livres originaux à partir de fragments d'éditions imprimées découpées et collées ce qu'on appellerait les scrapbooks. Ces exemples spectaculaires d'annotations manuscrites à l'intérieur des livres imprimés ont été un objet privilégié de certains bibliophiles à partir d'un certain moment et sont aujourd'hui un objet privilégié pour les historiens des textes et les historiens des lectures et l'exposition le lecteur à l'oeuvre en donnent de très spectaculaires exemples exemples qui permettent d'ailleurs de faire retour sur l'historicité de cette pratique qui accompagne la lecture. À la Renaissance annoter un livre en soulignant certains mots en écrivant des rubriques marginales en notant dans les marges des références croisées et un geste imposé par la technique intellectuelle dominante du temps c'est-à-dire la technique des lieux communs. Il s'agit en effet de repérer de désigner des passages qui sont importants pour être ensuite copiés et redistribués entre les rubriques thématiques d'un cahier ou d'un livre de lieux communs. Ces passages peuvent être des faits attestés par les anciens ou les contemporains peuvent être des modèles de style et d'argumentation ou encore des sentences qui sont autant de vérités universelles donc sublimes pour reprendre le mot d'un collègue français Francis Goyet qui a voué à cette technique intellectuelle un grand livre. Et du coup ces lieux communs ainsi rassemblés peuvent servir à nourrir le discours du lecteur s'il devient auteur et lui permettre de respecter l'exigence de la copia verborum acrerum Les imprimeurs s'emparent d'ailleurs de cette technique en publiant comme je l'ai dit des cahiers en blanc où ne sont imprimés que les rubriques mais aussi en publiant des anthologies de lieux communs déjà compilés déjà organisés et ainsi facilitant l'accès du lecteur qui pourra en avoir besoin aux citations ou aux paraphrases que ces livres recèlent. Cette pratique s'empare de tous les genres et aura une vie plus longue qu'on a souvent pensée. Au XVIIe siècle par exemple elle transforme les répliques du théâtre en maxime générale. C'est ainsi qu'autre livre que j'ai vu cet après-midi qu'en rassemblant en 1623 dans le folio les 36 pièces de Shakespeare réunies par les éditeurs commence la canonisation de Shakespeare donc après sa mort en 1616 mais c'est dès 1600 que des citations de ses poèmes Le viol de Lucrèce ou Vénus et Adonis et de cinq de ses pièces apparaissent dans des recueils de lieux communs originaux parce que composés à partir d'extraits de passages de sentences de textes qui sont en langue vulgaire en anglais et non pas comme la tradition du genre le voulait par les florilèges de citations empruntées aux auteurs grecs et latas d'une part le Belvedere or the Garden of the Muses et d'autre part the England's Parnassus plus tard encore au 18ème siècle en 1751 puis en 1755 c'est Richardson lui-même qui compile dans ses romans les aphorismes ce qu'il appelle les sentiments les réflexions les observations qui constituent rangées sous des rubriques données en ordre alphabétique de A à Z des exemples et comme le dit la page de titre du livre digested under proper heads c'était reprendre ainsi le langage médiéval ou renaissant à la fois biblique et humanisme de la lecture comme digestion des textes lus sous la forme plus aisée à digérer qui était celle des aphorismes ou réflexions extraites du texte on voit donc que tardivement le texte de théâtre ou plus tardivement encore le roman peut être l'objet de l'imposition de cette technique et c'est en ce sens que l'on pourrait dire que Montaigne qui ne tient pas de cahiers de lieux communs ce qu'il appelle des gardoirs qui copie directement des extraits des livres de sa bibliothèque dans ses essais parfois des copies longues de deux trois pages et qui à la fin d'une lecture écrit dans le livre lui-même ce qu'il appelle l'idée générale et le jugement qu'il porte sur l'oeuvre on pourrait dire en ce sens que Montaigne est très éloigné de la technique des lieux communs et qu'il est tout à fait l'antithèse du lecteur humaniste si on définit l'humanisme à partir de cette technique dominante inversement on pourrait dire qu'au 18ème siècle tous les lecteurs ne sont pas des richardson qui lisent les livres pour extraire des lieux communs mais que leurs annotations marginales se libèrent des obligations de la technique et utilisent les blancs de la composition sur la page de titre ou sur chacune des pages pour manifester une réaction plus singulière plus personnelle avec le texte et avec le livre puisque certaines de ces annotations décrivent le destin du livre acheté offert reçu transmis et que d'autres marquent ou rappellent les émotions les sentiments les souvenirs les désirs que la lecture a produit on voit donc ici qu'il y a une question fondamentale les marginalias les annotations marginales qui sont une manne pour les historiens de la lecture comme pour les historiens des œuvres ont à la fois une réalité morphologique de longue durée sans doute de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 18ème même parfois encore au 19ème siècle et qu'en même temps elles ont une historicité profonde puisque leur signification est différente lorsqu'il s'agit d'être pour ces marginalias un élément clé de la technique intellectuelle des lieux communs et lorsqu'elles deviennent une forme de relation plus affective plus intense plus sentimentale ou plus personnelle avec le texte ces pratiques je crois permettent de prolonger la discussion ouverte à propos d'une des caractéristiques attribuées à l'imprimerie c'est-à-dire la standardisation des textes c'est une des expressions d'Elisabeth Eisenstein il me semble que la reconnaître n'implique pas pour autant d'ignorer tous les processus qui à l'âge de l'ancien régime typographique entre Gutenberg et la mécanisation de l'impression au début du 19ème siècle limitent les effets de cette standardisation celui que je viens d'évoquer en est un c'est-à-dire les annotations marginales qui singularisent un exemplaire à l'intérieur d'une édition mais aussi on peut penser à la possibilité des corrections sous presse que l'on appelle en anglais stop press corrections c'est-à-dire le fait qu'au cours du tirage on peut arrêter l'impression des feuilles corriger le texte et reprendre le tirage ce qui fait que du fait de la pluralité des associations possibles entre des feuilles corrigées et des feuilles non corrigées puisqu'aucun imprimeur n'est prêt à détruire les feuilles qui ne portent pas la correction intervenue à un moment même de l'impression des exemplaires se trouve multiplié de ce fait les états du même texte on pourrait même penser dans un modèle idéal que dans une édition ancienne du 16e du 17e du 18e siècle il n'y a pas deux exemplaires absolument identiques l'un avec l'autre c'est un point qui n'est rarement peut-être jamais réalisé mais qui est le modèle théorique derrière cette possibilité de correction encore de tirage qui disparaîtra évidemment avec l'industrialisation de l'impression ou encore comme je le disais le fait que des lecteurs peuvent rassembler dans un même volume dans une même relure différents textes manuscrits et imprimés et réunis de manière tout à fait singulière on voit donc que le texte imprimé peut-être contrairement à ce que voulait penser Elisabeth Eisenstein est ouvert à la flexibilité à la mobilité à la variation particulièrement dans ces trois siècles qui vont au milieu du 15ème enfin ils sont un peu plus que trois siècles jusqu'au début du 19ème et tout particulièrement aussi parce que l'on est dans un monde où les tirages sont nécessairement limités à entre 1000 1250 1500 exemplaires et que donc le succès d'une œuvre suppose la multiplication de ces rééditions qui ne sont jamais tout à fait identiques les unes avec les autres alors de même que la capacité de production des ateliers typographiques est loin parfois très loin d'être totalement mobilisée par l'impression des livres c'est la thèse fondamentale affirmée par Don McKenzie de même la capacité de l'imprimerie à reproduire un texte identique dans chacun de ses exemplaires n'implique pas qu'il en soit réellement ainsi et inversement la transmission manuscrite ne signifie pas nécessairement la mobilité l'altération la mouvance des textes en particulier comme dans le cas des écrits sacrés lorsque leur lettre est fixée et qu'un strict contrôle est exercé sur leur copie donc qui est important c'est pas tellement un diagnostic tranché définitif général qui opposerait la fixité de l'imprimerie à l'instabilité du manuscrit ce qui importe est un examen minutieux de chaque transmission textuelle comprise dans sa spécificité la vigueur de la publication manuscrite entre 16e et 18e siècle doit être également comprise comme un effet durable de ce que la légende dorée de Gutenberg a fait oublier c'est-à-dire la dépréciation de l'imprimé ce qu'un auteur anglais du gentien avait appelé the stigma of print soit des exemples venus de travaux plus récents que j'ai pu mener sur le siècle d'or espagnol lors de sa visite dans une imprimerie à Barcelone Don Quichotte met en garde l'auteur trop confiant qu'il rencontre et qui a gardé pour lui le privilège de ce qui est en fait une traduction une traduction d'un livre italien supposément appelé les Bagatelles et que ce traducteur a fait imprimer à 2000 exemplaires Don Quichotte lui déclare vous faites bien mal votre compte vous ne connaissez pas ce me semble les manigances des imprimeurs et les arrangements qu'ils ont entre eux lorsque vous vous verrez chargé de 2000 exemplaires je vous le promets vous vous sentirez le corps si moulu que vous n'en pourrez mais et plus encore si le livre n'a pas beaucoup d'intérêt et de piquant c'est à dire que dans ce cas là l'auteur commissionne l'impression des exemplaires les récupère et les vend entièrement à son profit soit directement chez lui soit par l'intermédiaire d'un libraire alors le texte de Cervantes joue ici avec un lieu commun du siècle d'or mais pas seulement du siècle d'or espagnol celui qui dénonce la cupidité la malhonnêteté des imprimeurs dans ce cas toujours prêt à dissimuler par la falsification de leur livre de compte et par leur complicité et d'ailleurs le vocabulaire de Cervantes correspond directement à ces réalités matérielles la central la central la central d'une part la correspondance d'autre part et il dissimule ainsi le véritable tirage d'une édition qui leur a été commandée ce qui leur permet s'ils pensent que le livre l'imprimeur va avoir du succès de vendre un certain nombre d'exemplaires avant même de remettre les exemplaires commandés par l'auteur et ainsi de pour partie saturer le marché Cervantes Cervantes avait déjà d'ailleurs utilisé ce motif dans l'une des nouvelles exemplaires le licencié de vers je cite c'est une déclaration de Thomas qui est ce licencié de vers qui se croit être de vers et qui s'adresse à un libraire et il lui dit votre métier me plairait bien s'il n'y avait en lui un défaut au libraire qui lui demande quel peut bien être ce défaut le licencié répond les simagrés que font les libraires lorsqu'ils achètent le privilège d'un livre et le tour qu'il joue à son auteur si d'aventure celui-ci l'imprime à son compte car au lieu de 1500 exemplaires ils en impriment 3000 et quand l'auteur croit qu'on vend ses livres ce sont ceux du libraire qui se vendent on voit que les mauvaises manières des imprimeurs et des libraires constituent l'un des thèmes favoris de tous les écrivains qui stigmatisent l'imprimerie dénoncés parce qu'elles corrent à la fois l'intégrité des textes déformés par des compositeurs ou des correcteurs ignorants la signification des heures proposées à des lecteurs incapables de les comprendre et l'éthique du commerce des lettres dégradée par le commerce des livres le dialogue que l'Opé de Vega imagine dans la comédia Pouento vejuna composée sans doute vers 1612 entre un paysan Barrildo et un étudiant qui est de retour de Salamanque où il étudie Léonello illustre ce manque de confiance ou même cette inquiétude face à la multiplication des livres permises par l'invention de l'imprimerie qui est en 1476 date des événements de la révolte populaire narrée dans Pouento vejuna qui est une invention récente à cette date-là à Barrildo qui loue les effets de l'imprimerie le paysan dit maintenant qu'on imprime tant de livres il n'est personne qui ne se pique d'être savant Léonello répond à cause de cela même j'estime au contraire qu'on est plus ignorant car le savoir ne peut pas se limiter à une brève somme l'excès des livres est source de confusion et réduit les efforts qu'on fait à une veine écume et l'homme le plus rompu à la lecture finit à la seule vue de tant de titres par y perdre son latin traduction un peu libre de la dernière phrase qui est vers lettrer solo esta confus pour l'étudiant lettré la multiplication des livres la multiplication des lecteurs qui se croissent avant mais qui ne le sont pas subvertit la hiérarchie du monde social produit le désordre plus que la connaissance et de fait dit-il n'a fait naître aucun génie digne des anciens docteurs de l'église à commencer par saint augustin le songe de l'enfer le soigne de l'infierno de quevedo témoigne pour sa part de la crainte de la corruption des textes par la lecture de lecteurs auxquels ils ne sont pas destinés dans le songe de l'enfer le libraire puisque chaque profession apparaît l'une après l'autre est condamné aux flammes éternelles et il indique avec ironie pourquoi moi et tous les libraires nous nous damnons par les méchantes oeuvres d'autrui et parce que nous vendons au rabais les livres latins traduits en langue vulgaire grâce auxquels les sceaux prétendent à un savoir qui jadis n'avait de prix que pour les sages en sorte qu'aujourd'hui le laquet se mêle de latiniser et Horace en castillant traîne dans les écuries nombreuses sont donc les raisons de la présence maintenue de la copie manuscrite alors que la reproduction mécanique des textes rendus possibles par l'invention de Gutenberg paraissait en promettre la disparition d'une part le manuscrit permet une diffusion contrôlée limitée des textes qui sont ainsi soustraits à la censure préalable et qui du coup peuvent circuler clandestinement plus aisément que les ouvrages imprimés et risquent moins de tomber que les ouvrages imprimés dans les mains ou sous les yeux de lecteurs incapables de les comprendre c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les manuscrits ont constitué un véhicule essentiel à la fois pour la dissémination des textes du libertinage érudit au XVIIe siècle dans la première moitié du siècle comme au siècle suivant dans la diffusion des textes du matérialisme philosophique d'autre part la forme même du livre manuscrit ouverte aux corrections aux retranchements aux additions à toutes les étapes de sa fabrication de la composition à la copie de la copie à la reliure permet l'écriture en plusieurs moments et c'est le cas bien étudié par Fernando Bausa des instructions nobilières des pères pour leurs fils enrichies de nouveaux textes à chaque génération ou bien il permet l'écriture à plusieurs mains comme dans les recueils de poèmes dont les lecteurs deviennent à leur tour des auteurs enfin la publication manuscrite constitue une alternative aux corruptions introduites par l'imprimerie elle soustrait le commerce des lettres aux intérêts économiques sauf bien sûr lorsqu'elle prend une forme commerciale elle-même ce qui est le cas des nouvelles à la main et elle protège les textes des altérations introduites par des compositeurs malhabiles ou par des correcteurs ignorants les effets propres à l'invention de Gutenberg ne sont donc peut-être pas ceux qui ont été le plus souvent soulignés standardisation dissémination ils concernent en fait je crois les relations entre les oeuvres en tant que texte et les formes de leur inscription matérielle en premier lieu si le livre imprimé hérite des structures fondamentales du livre manuscrit c'est-à-dire la distribution du texte entre les cahiers et les feuillets propres au codex quelle que soit la technique de production et de reproduction du dit codex le livre imprimé propose des innovations qui modifient le rapport du lecteur à l'écrit il en va ainsi par exemple des paratextes ou pour prendre plus exactement encore la terminologie structurelle de Gérard Genet des péritextes qui composent le seuil du livre avec l'imprimé ils acquièrent une identité rendue immédiatement perceptible par les signatures particulières qui se trouvent au bas de chaque feuillet pour que le livre soit assemblé dans un ordre correct et qui ne sont pas comme dans les corps du livre des signatures en forme de capitale romaine mais des italiques des voyelles le tildé des symboles et ainsi se trouvent caractérisés par dans leur existence typographique elle-même les cahiers qui constituent les préliminaires toujours imprimés comme les tables et les index après l'impression du corps du livre et souvent rédigés par le libraire et l'imprimeur comme par exemple dans le cas de la dédicace signée par Cervantes dans la première édition du Quichotte en 1605 que nous avons vue cet après-midi et qui est en fait rédigée fut en fait rédigée dans l'urgence par l'éditeur du livre Francisco de Robles les métaphores architecturales qui au 16e et 17e siècle désignent ces porches qui mènent jusqu'à l'ouvrage proprement dit trouvent en fait une traduction matérielle dans la séparation typographique marquée entre l'oeuvre et ce que Borges appelait le vestibule qui y conduit un autre exemple de transformation par l'imprimé du rapport à l'écrit pourrait être l'émergence de l'apparition sans le mot mais d'une catégorie ou d'un concept comme celui de littérature nationale un exemple étudié par David Scott Kasten est l'exemple du libraire éditeur anglais Humphrey Mosley qui à partir de 1645 publie une série d'ouvrages qui proposent aux lecteurs les oeuvres de poètes ou de dramaturges anglais qui sont des contemporains ou presque les volumes ont des formats homogènes in octavo pour les poèmes in quarto pour les pièces leurs pages de titres ont des dispositions similaires et leur frontispice présente un portrait de l'auteur c'est une innovation fondamentale d'un temps où évidemment ne sont reconnus ni la spécificité de la littérature entre guillemets ni la dignité de l'écriture dramatique et non en un temps aussi comme vous le savez les théâtres sont fermés à Londres depuis 1642 et les débuts de la révolution anglaise l'entreprise du royaliste libraire Mosley qui a été en 1647 l'éditeur du folio de Baumann & Fletcher donne cohérence à un corpus qui sépare la poésie et le théâtre nous dirions la littérature d'autres genres textuels l'histoire les récits les voyages et il construit ainsi un répertoire d'une littérature nationale puisqu'il ne retient que des écrivains anglais contemporains ou presque on pourrait dire qu'il y a des cas parallèles dans d'autres contextes puisque par exemple à la même époque Charles Sorel propose sa bibliothèque française publiée en 1664 et 1665 qui ne comporte que des auteurs nés dans leur royaume ou bien qui ont été naturalisés par les traductions comme par exemple les auteurs espagnols de ce qu'il appelle des romans comiques mais qui sont néanmoins moraux l'imprimer donc n'est pas sans pouvoir mais faut-il les attribuer aux possibilités offertes par l'invention technique elle-même ou bien à la construction sociale et culturelle du crédit de la signification qui lui est accordée la thèse classique liée étroitement la capacité supposée de fixation de standardisation de dissémination des textes avec leur possible reproduction mécanique et avec la diffusion dans toute l'Europe et au-delà des ateliers typographiques une autre perspective lui a été opposée soulignant qu'il n'y a pas de propriété intrinsèque à la typographie ces propriétés c'est la thèse centrale de Adrian Jones sont toujours construites par des représentations des conventions qui permettent d'avoir confiance ou non dans les entrepreneurs les libraires et imprimeurs éditeurs qui permettent de juger de l'authenticité ou non des textes et de la valeur ou non des éditions ou encore de donner crédit au savoir transmis par les livres en établissement à travers conflits et divergences des règles partagées mobilisables pour repérer les textes corrompus ou les entrepreneurs malhonnêtes les gens du livre tentent de répondre aux discrédits durablement attachés tant aux livres imprimés qu'on l'a vu à ceux qui les publient l'attention portée aux pratiques collectives qui donnent autorité à l'imprimé inscrit l'histoire de la print culture de la culture imprimée finalement dans un paradigme qui a régi la nouvelle histoire des sciences celle de Schepin, Schaeffer, Biagoli, Lauren Daston etc. Cette nouvelle histoire des sciences comme on le sait privilégie trois objets les négociations qui fixent les conditions de réplication des expériences et qui permettent ainsi de comparer ou de cumuler leurs résultats dans le cadre par exemple de la Royal Society les conventions qui définissent le crédit que l'on peut attribuer ou refuser à la certification des découvertes en fonction de la condition des témoins et de leurs compétences reconnues ou non à dire le vrai d'où un durable paradigme qui fait de la parole aristocratique la garante de l'authenticité de l'expérience et enfin une attention portée aux controverses qui font s'affronter non pas seulement des théories opposées mais plus encore des conceptions opposées quant à la condition aux conditions sociales ou épistémologiques qui doivent gouverner la production des énoncés sur le monde naturel ce modèle d'intelligibilité rencontre avec pertinence des multiples transactions qui donnent ou tentent de donner autorité aux textes et aux livres qui proposent dans une forme imprimée des discours qui sont inscrits dans le régime du vrai et du faux la philosophie naturelle mais aussi les livres de théologie les récits de voyage produisent ces vérités qui doivent être accréditées par différents dispositifs dans les textes et hors des textes mais c'est une question que l'on peut adresser à cette perspective si puissante et particulièrement développée par Adrian Jones en va-t-il ainsi de toute la production imprimée dont une large part peut-être majoritaire est vouée à des textes qui ne sont pas soumis au régime du vrai et du faux par exemple les oeuvres de fiction qui ne sont pas encore littérature dont la réception ne semble pas commandée par les conventions propres aux discours de savoir aux discours de vérité dans le cas du théâtre anglais des 16e et 17e siècle par exemple la civilité qui doit régir entre stationers imprimeurs et libraires le respect du writing copy de celui qui le premier a fait enregistrer un titre dans le registre de la guilde de la stationers compagnie cette civilité interne à la corporation à la communauté des libraires et imprimeurs n'implique en rien un respect similaire pour l'authenticité du texte qui peut être publié quelle que soit la manière à travers grâce à laquelle l'imprimeur ou le libraire l'a reçu ou s'en est emparé et elle ne semble pas non plus impliquer un respect similaire pour la correction de l'impression le désir ou le plaisir de la lecture de ces éditions imprimées des pièces de théâtre ne semble pas dépendre dans ce cas ni du crédit accordé à l'édition ni de la confiance attribuée à son éditeur on pourrait dire qu'il en va de même de la circulation des comélias dans l'Espagne du siècle d'or dans l'épître dédicatoire de la Arcadia qui est publié dans la 13ème parte en 1620 puisqu'en Espagne on publie les pièces soit sous forme séparée comme les cuartos en Angleterre mais aussi en réunissant 12 pièces pas forcément du même auteur dans un même volume ce que l'on appelle partes Lopé de Vega déplorait la circulation d'éditions qu'il considérait comme corrompues et fautives de ces pièces et justifiait ainsi sa décision de les publier en dépit de sa réticence à faire imprimer des œuvres destinées à la représentation théâtrale ce qui était une manière personnelle de s'approprier un topos du temps c'est-à-dire le théâtre est fait pour être représenté et non pas pour être lu dans ce texte Lopé de Vega décrit l'un des procédés qui conduit à la publication des textes corrompus à savoir le négoce je cite en traduisant quelques-uns le négoce de quelques-uns qui vivent se nourrissent s'habillent en volant les comédias à ceux qui les font représenter dans ce cas-là los autores les comédias c'est-à-dire en fait les directeurs des troupes de théâtre disant ces mauvais sujets qu'ils les mémorisent en seulement les écoutant et que ceci n'est pas un vol puisque le comédien les vante au public et qu'eux-mêmes peuvent se prévaloir de leur mémoire pour vérifier si ces voleurs de textes avaient bien la capacité de mémoire dont ils se targuaient Lopé de Vega déclare qu'il a comparé certaines de ses œuvres avec les transcriptions faites par l'un d'entre eux nommé Elle de la grande memoria l'homme à la grande mémoire le résultat a confirmé ses pires attentes je cite Lopé de Vega j'ai trouvé en lisant ses transcriptions que pour un vers qui était de moi il y en avait une infinité de lui composé avec assez de folie d'extravagance et d'ignorance pour détruire l'honneur et la réputation du meilleur des poètes c'est-à-dire lui-même tant dans notre nation qu'à l'étranger où ses pièces sont lues déjà avec tant de plaisir et donc c'était ici cette idée de locuras disparates ignorancias et l'observation de Lopé est pleinement confirmée par l'analyse de manuscrits sans doute composés à partir d'une reconstruction mémorielle d'une de ses pièces Per Ibanez qui est le Comendador de Ocania qui ne contient pas plus d'une centaine de vers en commun avec le texte imprimé en 1614 dans la quatrième partée de Lopé de Vega toutefois les lecteurs ne semblent pas avoir été détournés de ces éditions corrompues et infidèles ni en Angleterre ni en Castille pas plus d'ailleurs que des éditions sous forme de partes qui publiaient sous le nom de Lopé à la page de titre des comédias qu'il n'avait jamais écrites et ce qui était pour lui un autre dommage fait à son honneur et réputation et ce qui le conduisit a publié la liste des titres des pièces qu'il avait composées indiquant au lecteur que s'il rencontrait une pièce même sous son nom qui avait un autre titre elle n'était pas de lui et il publie cette liste cette liste de titres comme on ferait dans un curriculum vitae aujourd'hui dans les éditions de 1604 puis de 1618 dans Romand chrétien que nous avons vu cet après-midi imprimé au manuscrit le livre a des pouvoirs et durablement il a été investi par des pouvoirs puissants espérés ou craints dans toute la chrétienté même luthérienne la Bible au 16ème et 17ème siècle est l'objet d'usages propriétatoires magiques qui ne suppose pas la lecture de son texte mais la présence du livre au plus près des corps dans toute la chrétienté également le livre de magie se trouve investi par une charge de puissance qui donne savoir et pouvoir à celui ou à celle qui le lit mais qui du même coup asservit son lecteur et les livres de magie renferment tous cette double force qu'ils soient imprimés comme sont les multiples éditions éditions et rééditions des grands et petits Albert y compris dans le répertoire de la bibliothèque bleue ou qu'ils soient manuscrits comme les grimoires le mot et du temps copiés et conservés avec crainte et révérence leurs lecteurs sont envahis saisis par le livre qui les assujettit au pouvoir qu'il leur donne une telle capture ne peut s'énoncer que dans deux langages d'abord celui de la possession ensuite celui de la folie et elle ne peut être contrôler s'il est possible de la contrôler que par un seul geste la copie manuscrite du texte imprimé au XVIIIe siècle les corps eux-mêmes indiquent pour le pire ou parfois le meilleur ces pouvoirs du livre et les dangers ou les bienfaits de la lecture le discours se médicalise construisant une pathologie de l'excès de lecture considérée soit comme une maladie individuelle soit comme une épidémie collective la rage de lire telle qu'on la rencontre dans les textes allemands du XVIIIe siècle la fièvre de lecture la lecture sans contrôle est tenue pour dangereuse parce qu'elle associe dans cette médicalisation du discours l'immobilité du corps et l'excitation de l'imagination elle entraîne de ce fait les pires mots à suivre les médecins du XVIIIe siècle l'engorgement de l'estomac et des intestins le dérangement des nerfs l'épuisement des corps les professionnels de la lecture à savoir les hommes de lettres sont les plus exposés à de tels dérèglements source de la maladie qui est par excellence leur maladie l'hypocondrie par ailleurs l'exercice solitaire de la lecture conduit à un dévoiement de l'imagination au refus de la réalité et du lien social à la préférence donnée à la chimère de là la proximité entre l'excès de lecture et les plaisirs solitaires les deux pratiques entraînent les mêmes symptômes la pâleur l'inquiétude la prostration le danger est maximal quand la lecture est lecture d'un roman particulièrement s'il est érotique ou pornographique et quand le lecteur est une lectrice retirée dans la solitude comme leur peigne un certain nombre de peintres du XVIIIe siècle la lecture on le voit est désormais pensée à partir de ses effets corporels et cette somatisation d'une pratique dont les dangers ont été dénoncés depuis longtemps mais traditionnellement à l'aide de catégories philosophiques ou morales dans la tradition chrétienne ou dans la tradition du néo-platonisme cette somatisation de la pratique de la lecture est peut-être le premier signe d'une forte mutation des comportements et des représentations en même temps on peut dire que le corps peut aussi révéler l'émotion la plus sincère celle produite par l'identification à un texte qui procure une connaissance pragmatique des choses et des êtres et qui fait intérioriser dans l'évidence du sentiment le partage entre le bien et le mal c'est un tel bouleversement d'essence que produit pour Diderot la lecture de Richardson il décrit ainsi Diderot son émoi au récit de l'enterrement de Clarissa dans une lettre qu'il adresse à Sophie Volant le 17 septembre 1761 seulement encore mes yeux se remplirent de larmes je ne pouvais plus lire je me levais et me mis à me désoler à apostrofer le frère la soeur le père la mère les oncles et à parler tout haut au grand étonnement de Dami Laville qui n'entendait rien ni à mon transport ni à mes discours et qui me demandait à qui j'en aveugle quelques mois plus tard dans l'éloge de Richardson qu'il rédige pour le journal étranger après la mort de l'auteur anglais c'est à ce même Dami Laville qu'il attribue les réactions qui avaient été les siennes décrites dans la lettre à Sophie Volant j'étais avec un ami lorsqu'on me remit l'enterrement et le testament de Clarisse deux morceaux que le traducteur français l'abbé Prévost a supprimé sans qu'on sache trop pourquoi cet ami est un des hommes les plus sensibles que je connaisse et un des plus ardents fanatiques de Richardson peu s'en faut qu'il ne le soit autant que moi le voilà qui s'empare des cahiers qui se retire dans un coin et qui lit je l'examinais d'abord je vois couler des pleurs bientôt il s'interrompt il s'englote tout à coup il se lève il marche sans savoir où il va il pousse des cris comme un homme désolé et il adresse les reproches les plus amers à toute la famille des Harlos des mouvements du corps et de l'âme toujours plus violents scandent ainsi l'irrépressible bouleversement qui envahit le lecteur les pleurs les sanglots l'agitation les cris et finalement les imprécations manifestent ainsi selon la belle formule de Shasta-Robinski que l'énergie dont le roman est la source peut être intégralement reversée sur la vie réelle réfléchir sur les pouvoirs de l'imprimé oblige donc à un double constat le premier met en garde contre une identification trop hâtive entre l'imprimé et le livre l'invention de Gutenberg a permis la production massive et la large décémination d'objets imprimés qui ne sont pas des livres ces imprimés sans qualité qui n'ont que très mal survécu au temps de leur utilité ont profondément transformé les pratiques sociales ils ont rendu plus nécessaire l'acquisition du savoir lire et pour ceux qui ouvraient leurs espaces blancs aux mentions manuscrites ils ont rendu plus nécessaire l'acquisition du savoir écrire en ces formes les plus humbles les plus fragiles l'imprimé a donc eu pour premier pouvoir celui de fortifier l'écriture à la main et de lui indiquer de nouveaux usages un second constat attaché à la force puissante et inquiétante du livre conduit à replacer le livre imprimé dans une plus longue durée en dépit du titre de l'ouvrage justement célèbre de Lucien Fèbre et Henri-Jean Martin l'apparition du livre le livre notre livre fait de feuillets et de pages n'apparaît pas avec l'imprimerie il faut donc prendre garde à ne pas attribuer à la presse et au caractère mobile des innovations textuelles index table concordance foliotation pagination ou bien des usages qui ont accompagné plus de dix siècles auparavant l'invention qui les a rendus possibles c'est-à-dire l'invention du codex en substituant au rouleau une forme nouvelle de livre cette première révolution a permis des gestes qui étaient tout à fait impossibles auparavant par exemple feuilleter le livre cela suppose qu'il est des feuillets repérer aisément un passage utiliser un index écrire en lisant c'est entre le deuxième et le quatrième siècle que s'impose la nouvelle forme du livre dont héritera l'imprimerie et que se constitue le socle de la sédimentation historique de très longue durée qui jusqu'à la révolution numérique d'aujourd'hui définissait tout ensemble un ordre des discours et un ordre des livres ou des objets écrits si l'apparition du codex est le premier de ses héritages un second se situe au quatorzième et quinzième siècle avant l'invention de Gutenberg et il consiste en l'apparition du libro unitario selon l'expression d'Armando Petrucci c'est-à-dire un livre qui rassemble dans une même relure les œuvres d'un seul auteur voire même une seule œuvre si cette réalité matérielle était bien la règle à l'époque médiévale depuis le Haut Moyen-Âge pour les corpus juridiques les œuvres canoniques père de l'Église docteur de l'Église ou encore les classiques de l'Antiquité il n'en allait pas du tout de même pour les textes en vulgaire qui en général se trouvaient réunis dans des miscellanées composées par des œuvres de date de genre de langue différents c'est autour de figures comme Petrarch ou Boccaccio Christine de Pizan ou René d'Anjou que naît pour les écrivains modernes le livre unitaire c'est-à-dire un livre où est étroitement noué le lien entre l'objet matériel l'œuvre écrite que ce soit une œuvre particulière ou une série de textes qui font œuvre et finalement le nom propre l'auteur le troisième temps de l'histoire longue qui lit objets œuvres et livres est évidemment l'invention de la presse à imprimer et des caractères mobiles à la mi-quinzième siècle à partir de ce moment-là sans qu'elle fasse disparaître tant s'en faut on l'a vu la publication manuscrite l'imprimerie devient la technique la plus utilisée pour la reproduction de l'écrit et la production des livres nous sommes héritiers de ces trois histoires celle du codex celle du libro unitario et celle de l'imprimerie d'abord pour la définition du livre qui est pour nous tout à la fois un objet différent d'autres objets dans le monde de la culture imprimée et a fortiori de la culture écrite et qui est aussi une œuvre intellectuelle esthétique dotée d'une identité d'une cohérence et assignée à un nom propre le nom d'auteur ensuite nous sommes héritiers de cette sédimentation de ces trois histoires plus largement pour une perception de la culture écrite fondée sur des distinctions immédiates matérielles entre des objets qui portent des genres textuels différents et qui impliquent des usages différents en conclusion je voudrais montrer que c'est cet ordre des discours qui est en même temps un ordre des textes des objets et des usages que met en question la textualité numérique en effet comme tout le monde le sait c'est le même support de l'écrit en l'occurrence l'écran des ordinateurs quels qu'ils soient qui fait apparaître face au lecteur les différents types de textes les différentes classes de discours qui dans le monde de la culture manuscrite et a fortiori imprimée étaient distribués entre des objets distincts tous les textes quels qu'ils soient sont produits ou reçus sur un même support et dans des formes très semblables généralement décidées par le lecteur lui-même est ainsi créé un continuum textuel qui ne différencie plus les genres à partir de leur inscription matérielle de ce fait c'est la perception des oeuvres comme oeuvre qui devient plus difficile la lecture sur écran est généralement d'après les premières études qui lui sont consacrées une lecture discontinue segmentée thématique elle cherche à partir de mots-clés ou de rubriques le fragment dont elle veut s'emparer un article dans un périodique électronique un passage dans un livre une information dans un site et ça sans que nécessairement doivent être connus dans son identité sa totalité sa cohérence l'ensemble textuel dont ce fragment est extrait est ainsi rompu la relation qui dans le livre imprimé rend visible l'identité et la cohérence de l'oeuvre en imposant la perception visuelle de cette identité et de cette cohérence même à celui ou celle qui ne veut lire que quelques pages de l'ouvrage il n'en va plus ainsi dans le monde de la textualité numérique puisque les discours ne sont plus inscrits dans des objets qui permettent de les classer hiérarchiser et reconnaître leur identité propre le monde digital le monde numérique est un monde de fragments décontextualisés juxtaposés indéfiniment recomposables sans que soit nécessaire ou désirée la compréhension de la relation qui les inscrit ces fragments dans l'oeuvre ou l'ensemble textuel dont ils ont été extraits alors on objectera qu'il en a toujours été ainsi dans la culture écrite largement et durablement construite à partir d'anthologies de lieux communs de recueils de fragments comme dans les esprits du XVIIIe siècle ou encore de morceaux choisis comme dans le monde scolaire des XIXe et XXe siècle évidemment mais dans la culture imprimée le démembrement des écrits pour recueil de lieux communs extraits regroupés sous le titre d'esprits selon le vocabulaire de la distillation qui extrait l'essence nécessaire sublime et finalement dans les livres de morceaux choisis dans cette culture de l'imprimé le démembrement des écrits est toujours accompagné de son contraire c'est-à-dire leur circulation dans des formes qui respectent leur intégrité et qui parfois les rassemblent dans des oeuvres le cas de Shakespeare démembré dans les anthologies de lieux communs et canonisé dans le folio serait de ce point de vue exemplaire de plus dans les anthologies ou recueil de fragments elles-mêmes se trouve possible l'identité de l'unité textuelle reconnaissable comme telle qui les réunit le monde numérique est évidemment porteur de promesses séduisantes qui sont offertes par la capacité de cette nouvelle technique à inventer des formes d'écriture originales libérées des contraintes imposées à la fois par la morphologie du codex par l'espace fix de la page et par le régime juridique du copyright cette écriture polyphonique palimpseste ouverte malléable infinie mouvante bouscule les catégories qui depuis le XVIIIe siècle au moins selon fondement de la propriété littéraire et aussi des pratiques et habitudes de lecture dans l'espace numérique comme le montre un collègue espagnol Rodríguez de la Serras ce n'est pas l'objet écrit qui est plié comme dans le cas de la feuille du livre manuscrit ou imprimé mais dans un sens le texte lui-même la lecture serait donc comme un acte qui déplie cette textualité mobile et infinie une telle lecture d'autre part constitue sur l'écran des unités textuelles éphémères multiples singulières composées à la volonté du lecteur et qui ne sont en rien des pages définies une fois pour toutes c'est en ce sens que les promesses sont aussi un défi un défi particulièrement aigu pour les plus jeunes générations de lecteurs qui au moins dans les milieux suffisamment aisés et dans les pays les plus développés sont entrés dans la culture écrite à partir de leur pratique des écrans des ordinateurs des tablettes des téléphones portables etc dans leur cas une pratique de lecture très immédiatement et très spontanément habituée à la fragmentation des textes quels qu'ils soient heurtent de front les catégories forgées à partir du XVIIIe siècle pour définir les œuvres en prenant comme point de départ leur singularité et leur totalité comme on le voit l'enjeu n'est pas mince il peut conduire sur deux chemins différents le premier la possible introduction dans la textualité numérique de dispositifs capables de perpétuer les critères classiques de la définition et de la perception des œuvres critères qui sont ceux-là même qui font de la propriété littéraire et c'est là tout l'effort des éditeurs de livres numériques mais un autre chemin pourrait être l'abandon même de ces critères au profit d'une nouvelle manière de percevoir de penser de produire l'écrit tenu pour des nappes de discours continue anonymes et dans lesquels le lecteur découpe et recompose des fragments en toute liberté savoir quel chemin des sociétés emprunteront dépasse la responsabilité de l'historien dont la seule compétence n'est pas la prophétie sur l'avenir ce sont toujours révélés de très piètres prophètes du futur mais de rappeler que dans la longue durée de la culture écrite chaque mutation l'apparition du codex l'invention de l'imprimerie les révolutions de la lecture quelle qu'en soit la définition la lecture silencieuse au Moyen-Âge la lecture exsensive au XVIIIe siècle la démocratisation de la lecture au XIXe siècle chacune de ces mutations a toujours produit une coexistence originale entre des gestes du passé et les nouvelles techniques ou les nouveaux objets ou les nouveaux publics à chaque fois la culture écrite a conféré des rôles inédits aux objets et pratiques anciennes par exemple le rouleau au temps du codex ou la publication manuscrite à l'âge de l'imprimer c'est peut-être à une telle réorganisation de la culture écrite que la révolution numérique conduit et il est possible loisible de supposer que comme dans le passé les écrits se redistribueront entre des supports anciens et nouveaux qui permettent de les inscrire de les publier de les transmettre et de les lire chacun en relation avec son genre sa destination et ses usages demeure toutefois le fait absolument inédit de la dissociation voire de la contradiction entre les catégories qui ont constitué un ordre du discours fondé sur la fonction auteur le nom d'auteur l'individualité et la singularité de l'écriture l'identité des œuvres reconnaissable comme telle quelle que soit la forme de leur publication et la propriété intellectuelle donc une dissociation voire une contradiction entre cet ensemble de catégories qui fondent notre ordre des discours et d'autre part leur radicale mise en question par les pratiques du monde numérique pratiques qui sont à la fois des pratiques qui renvoient à l'ordre des textes dans une structure le plus souvent anthologique de fragments juxtaposés et pratiques qui renvoient à l'acte de lecture qui est le plus souvent cet acte discontinu fragmenté éclaté que nous connaissons peut-être est-ce là une des voies qui transformera la culture de l'écrit puisque dans ce cas-là elle se rapprocherait de ce que dans plusieurs textes Foucault a proposé à propos de la parole et non pas de l'écriture et c'est avec une de ces citations que je voudrais terminer Foucault disait lors de la leçon inaugurale du Collège de France plutôt que de prendre la parole j'aurais voulu être enveloppé par elle et porter bien au-delà de tout commencement possible j'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler une voix sans nom me précédait depuis longtemps est-ce là le futur de la culture écrite ou les catégories qui sont encore les nôtres résisteront-elles je ne sais merci je remercie beaucoup Roger Chartier pour cette magnifique conférence qui m'a évidemment beaucoup interpellé parce que ce midi on était à la bibliothèque de Genève avec plusieurs éditeurs Genevois en train de penser ce que devrait être le livre numérique que nous aimerions mettre en place et j'ai retrouvé beaucoup des réflexions que nous avons eues qui tendaient moins à finalement imaginer d'opposer deux cultures mais au contraire de caractériser comment coordonner à la fois une politique du papier et une politique numérique mais je laisse la parole à la salle sur ce point là je veux quand même peut-être signaler qu'effectivement une des grandes tensions serait entre livre numérique et livre numérisé dans la mesure où jusqu'alors soit pour la construction des bibliothèques numériques des bibliothèques soit pour l'édition numérique qui est très souvent de donner une forme numérique à un livre qui existe aussi dans une forme imprimée comme on le voit de plus en plus avec les éditeurs nous sommes en face à ce qui serait plus juste d'appeler des livres numérisés alors que le livre numérique pourrait peut-être correspondre plus à ce que j'essayais d'esquisser avec difficulté à la fin de cette conférence c'est-à-dire un livre qui serait irréductible à toute forme imprimée parce que il reposerait sur des critères d'identification des modes de construction voire même des règles d'attribution libérées de à la fois la page le codex la propriété la propriété intellectuelle l'écriture singulière et même l'identité reconnaissable de l'oeuvre si le premier le livre numérisé peut effectivement être une un élément que l'édition peut multiplier même si à l'heure actuelle en Europe en tous les cas mais même aux Etats-Unis on ne dépasse pas 3 à 4% dans la vente totale des livres chaque année pour des livres que j'appelle maintenant numérisés aux Etats-Unis à peu près 10% mais avec évidemment des pourcentages dans des hausses très considérables donc ces pourcentages restent faibles mais si les tendances se maintenaient ils deviendraient fort assez rapidement en revanche le livre numérique dans cette autre définition échappe pratiquement aux critères traditionnels de l'édition il relève finalement d'une publication qui est prise dans la communication électronique beaucoup plus que dans une pratique numérique de l'édition traditionnelle je m'envoie vraiment réjouir parce que c'est exactement ce qu'on avait envie de faire donc plus répétit non non pas du tout c'est non mais je trouve que ce à quoi on arrivait c'était de se dire vraiment qu'à Genève il y a une telle qualité d'édition du papier qu'il faut maintenant inventer quelque chose qui soit au niveau de l'édition numérique quelque chose d'aussi fort et qui soit qui tend à modifier nos façons de publier par ailleurs nos livres en papier mais je vous demande de parler dans le micro s'il vous plaît parce que l'événement est enregistré et filmé il est pour la postérité alors je vous prie de m'excuser peut-être vais-je enfoncer une porte ouverte mais pourriez-vous donner un exemple de livre numérique ou d'édition numérique à quoi cela correspond-il on pourrait dire vous voulez alors dans la forme classique de deux exemples c'est-à-dire toutes les bibliothèques ont entrepris des politiques de numérisation de leur collection et donc donnent accès à un livre qui existe en une forme imprimée à des lecteurs qui ne se rendent pas à la bibliothèque qui s'ils sont dotés d'un appareil qui leur permet d'entrer en communication avec le site de la bibliothèque reçoivent ce livre-là dans une forme numérique ce qui permet à la fois la lecture du texte mais qui brise avec évidemment la matérialité de l'objet ce qui est en soi à la fois un énorme avantage et un risque l'énorme avantage c'est la possibilité de donner accès à des textes dans une forme numérique alors qu'auparavant il supposait que le lecteur se rendit à la bibliothèque et qui en même temps présente un risque qui est le risque d'oublier que les lecteurs du passé ont construit leurs interprétations d'un roman d'Hydro d'un livre d'histoire du 16e siècle à partir non seulement du texte maintenant accessible numériquement mais aussi de l'objet livre qui portait en lui-même des contraintes ou des propositions de signification deuxième exemple beaucoup d'entre nous qui publient des livres maintenant avec l'éditeur reçoivent une lettre disant que le livre sera publié dans deux formes et il faut céder les droits à la fois sur la forme imprimée et puis sur la forme numérique parfois des éditeurs veulent les vendre au même prix parfois le livre numérique est à un prix plus bas mais c'est une dualité du mode d'édition dans ce cas là le livre numérique reproduit avec perte ou nouvelle possibilité ce qui existe a existé ou pourrait exister dans une forme imprimée lorsque l'on parle d'une autre définition du livre numérique on est beaucoup plus près jusqu'alors de formes plus expérimentales dans lesquelles des formes non seulement d'interactivité entre le livre et le lecteur mais la construction d'un ensemble multimédia mais la possibilité d'une malléabilité d'une mobilité du texte qui est transformable par chacun de ses lecteurs dans un sorte de mouvement continu et le plus souvent avec un abandon volontaire des droits et la propriété intellectuelle pour en faire un objet ouvert à toutes les écritures et à toutes les lectures propose une alternative aux règles qui ont défini la pratique éditoriale dans ce cas là on a affaire effectivement à un livre si encore on peut garder le terme dans la mesure où le concept de livre est lié quand même assez fondamentalement à l'idée d'une stabilité de l'oeuvre elle peut changer de forme matérielle mais s'il y a des procès pour plagiat c'est parce qu'on est capable de reconnaître qu'il y a suffisamment d'unité dans une inspiration une histoire une écriture qui fait que le texte est toujours le même quelle que soit sa forme ce qui est vrai du point de vue peut-être de la création littéraire et sans doute du droit ce qui n'est pas vrai non du point de vue de l'appropriation du texte puisque le lecteur dépend aussi des formes matérielles dans lesquelles le texte est donné mais il y a là un critère qui est inhérent intrinsèque à l'idée de livre devant ces formes de mouvances textuelles dans lesquelles on est dans un monde de l'échange de la réciprocité du processus de production permanente d'engendrement de formes par d'autres formes évidemment il faut inventer d'autres catégories que celles dont nous avons hérité donc voilà les deux réalités différentes du monde numérique la première l'emporte évidemment de très loin puisque jusqu'alors on a numérisé des livres déjà là et maintenant pour de nouveaux livres on peut le donner une forme numérique à un livre qui par ailleurs est ou pourrait être diffusé dans une forme imprimée mais ceux qui pensent me semble-t-il de la manière la plus originale sur le monde numérique sont évidemment ceux et je n'ai pas de compétence pour parler en leur nom qui vont dans le sens d'une expérimentation d'écriture qui peut bousculer les catégories telles qu'elles sont encore les catégories dominantes c'est ce qu'il y a peut-être en arrière-fond des conflits autour de la propriété littéraire et du libre-accès c'est ce qu'il y a en arrière-fond de certains auteurs qui sans aller jusqu'à ne pas publier en forme imprimée donnent le primat dans leur écriture par exemple François Bon en France à des formes numériques mobiles malléables de leur texte et c'est aussi ce front d'expérimentation pour la construction d'objets multimédia qu'on ne peut plus forcément qualifier de livres au sens ancien puisqu'ils sont fondés sur un étroit croisement entre des images y compris mobiles des sons ou des musiques et du texte donc voilà ce que je répondrais sur la question le livre numérique peut-être ces deux réalités assez distinctes l'une de l'autre même fondamentalement distinctes l'une de l'autre puisque la seconde veut se construire en opposition par rapport à la première j'aurais voulu juste sur la première partie de votre exposé je serais plus à l'aise comme historien non mais je reviendrai sur la deuxième parce que j'étais dans ce bureau avec Alexandre Vanodgarten tout à l'heure sur le temps de midi mais sur la première partie de votre exposé sur d'une certaine manière une dévalorisation de l'imprimé en tout cas une relativisation de l'imprimé comme objet qui n'est jamais identique je pensais à ces humanistes qui ont retravaillé les textes ils sont retournés sur des manuscrits avec des fautes de copistes qui étaient énormes c'est-à-dire que l'imprimé a quand même permis d'établir des textes et de corriger des fautes de copie qui avaient perduré qui s'étaient ajoutées au douzième au treizième au sixième enfin c'est le travail d'Erasme en haut entre autres mais de beaucoup d'autres donc c'était juste un peu un petit petit élément qui n'était pas présent mais évidemment votre exposé magnifique était très général et se voulait général maintenant sur le livre numérique vous avez d'ailleurs c'est tout à fait intéressant vous avez commencé à distinguer numérisé et numérique et ensuite vous avez appelé numérique ce qui n'est que numérisé parce que la question était qu'est-ce qu'un livre numérique la réponse n'était pas tout à fait exacte si vous me permettez parce que ça fait des années avec DRO que j'essaye de créer une DTD pour l'édition de textes et pour que le livre numérique ça se fait à la racine c'est-à-dire que c'est pas seulement de ressaisir un texte de l'aucériser mais c'est de penser le texte au moment et nous sommes en train par exemple de penser cela avec les oeuvres de Durkheim c'est avant de commencer le premier texte de saisie on a réfléchi avec justement les éditeurs critiques pour penser l'édition électronique et à partir de ce texte numérique mais un véritable texte numérique vous pouvez décliner cela en e-pub vous pouvez décliner ça en papier vous pouvez décliner ça de différentes manières donc c'est là le livre numérique réellement est un livre qui est pensé à partir du début et pas un PDF et pas la numérisation voilà bon d'accord dans le deuxième cas je ne peux que saluer les éditions de Rose mais dans beaucoup des éditeurs américains le livre numérique est la forme numérique d'un livre qui est aussi dans une forme imprimée donc il n'y a pas l'effort ou la réflexion que vous avez suggéré et pratiqué c'est à dire l'idée qui est assez proche par exemple de ce qu'étaient les propositions de Robert Darmton dans ses articles fameux sur la possibilité de livres numériques qui seraient une alternative possible pour la difficulté d'édition dans le monde des presses américaines par rapport à des oeuvres qui paraissent maintenant difficiles à publier dans une forme classique parce que le marché s'est peut-être évaporé mais qui du coup ajoutait que ce n'était pas simplement publier numériquement ce qui aurait pu et ne l'est plus publier par imprimé mais de construire avec ses propres critères quelque chose qui soit nouveau qui soit en forme nouvelle de livre vous vous souvenez dans un des premiers essais dans le New York Times c'était l'idée d'un livre pyramidal dans lequel il y avait différents niveaux de lecture qui allaient depuis l'essentiel de la démonstration à différents domaines plus spécifiques puis la présence des documents et finalement éventuellement une présence de dialogue avec les lecteurs donc je suis tout à fait à croire que les éditeurs les plus visés par rapport aux livres numériques ne sont ni dans ce livre numérisé ni nécessairement non plus dans ces expériences limites que j'ai essayé de décrire puisque là elles effaceraient les critères qui restent derrière ce que pensait d'Anton et ce que vous faites par exemple avec Durkheim donc merci d'avoir ajouté cette réflexion sur le fait que l'édition elle-même a commencé à penser à des éditions numériques même pour des textes qui ont été publiés autrement avant mais qui seront publiés autrement c'est le cas d'Anton les expériences plus limites que je montrais renvoyaient à des textes qui n'ont d'existence que numérique donc qui n'ont pas de préhistoire alors ça c'est une chose alors oui c'était plutôt une relativisation c'était pas une dévalorisation ce serait tout à fait absurde effectivement de répéter historiquement ce qui pouvait être les critères de dénonciation de l'imprimerie du stigma off print et vous avez raison bien sûr de rappeler que le travail de la critique philologique qui aboutit au XVIe siècle à des éditions des textes anciens pour but d'établir une forme de ideal copy text de textes qui seraient débarrassés des scories des erreurs des bévues des lacunes qui étaient celles de la tradition et de la transmission manuscrite et donc cela est tout à fait tout à fait juste qui pourrait le nier en même temps évidemment que cette entrée en imprimé dans certains cas peut être l'occasion de la multiplication ou de la reproduction à une échelle inédite de la même chose c'est à dire des confusions soit volontaires soit involontaires un des cas fameux c'est dans les années 1630 Wicked Bible dans lequel le commandement est tu commettras la dutère the shall commit la dutère et là la diffusion même si c'était qu'à 500 exemplaires de ce commandement pouvait créer un certain scandale et maintenant la discussion est de savoir si ce n'était pas une intention cachée de compositeur ou de correcteur ou si c'était simplement une erreur et que personne n'a vu donc je pense qu'il faut établir effectivement peut-être par genre ou par moment ou par lieu d'édition cette introduction d'une rigueur en particulier dans la publication des textes anciens pour les débarrasser des scories de leur hérité par la transmission manuscrite et de l'autre côté un discours qui est puissant à l'âge de l'imprimer c'est-à-dire le fait que l'imprimerie corrompt les textes et du coup ça a des conséquences très immédiates y compris pour la pratique éditoriale dans tous les sens du mot aujourd'hui éditer comme établir les textes et éditer comme publier des livres entre une tradition philologique qui est peut-être héritée de celle de la renaissance mais qui dans ce cas-là s'applique à la tradition imprimée et qui considère que possiblement un texte a été trahi par tous ces états imprimés c'est la position de Francisco Rico dans son édition du Quichotte il traverse la totalité de la tradition imprimée comme les érudits que vous évoquiez traversent la tradition manuscrite et parfois pour établir un texte qui ne se trouve dans aucune des éditions imprimées dans ce cas-là il y a une certaine l'idée que le philologue est peut-être plus servantesque que servantesque mais qui rétablit un texte qui a été trahi par la transmission manuscrite puis par la transmission imprimée et qui donc du coup veut établir peut-être comme le texte un texte que personne n'a jamais lu dans la série des éditions successives qui l'ont donné à lire et c'est donc cette position qui définit qu'une édition peut-être la plus adéquate possible à ce qui aurait été l'édition idéale non même pas forcément rédigée même pas dictée par son auteur mais imaginée rêvée par son auteur ce que Cervantes voulait quitte à se trahir lui-même lorsqu'il rédigeait un manuscrit et l'autre tradition plus shakespearienne dans lesquelles chaque état imprimé est tenu comme une des instantiations de l'oeuvre et donc du coup il est vain d'essayer de chercher ce texte idéal tel que Shakespeare l'aurait rêvé ou désiré ce qui est important c'est de reconnaître que les éditions qui ont circulé sont celles qui ont donné à lire la pièce et que donc elles ont une réalité historique et une des séries de définitions de détermination et de là l'éclatement des oeuvres la première étant évidemment lorsque l'édition d'Oxford a publié deux textes pour King Lear et ensuite ça s'est développé avec la publication des cuartos et folios de plusieurs cuartos et du folio donc le premier va vers une raréfaction si j'emploie un vocabulaire à la Foucault vers une raréfaction pour retrouver cette oeuvre idéale peut être trahie et par les manuscrits et par les imprimés alors que l'autre va dans le sens de la prolifération puisque chacun des états du texte doit être considéré possiblement édité et là sans doute le monde numérique permet puisque permettrait d'éditer sous cette forme tous les états d'une pièce donnée voire même pourquoi pas tous les exemplaires à conserver de la même pièce et donc on va vers une forme de dissémination de l'oeuvre dans ces états historiques alors que la première attitude est une forme de raréfaction pour établir le texte le plus adéquat possible par rapport je dirais même à l'intention auctoriale mais plus encore finalement à ce que l'auteur a au désir ou au rêve de l'auteur je pense à Guillaume Fichet qui a fait venir l'imprimerie à la Sorbonne pour justement éviter les erreurs des copistes etc. mais en fait ma question n'est pas là je voulais simplement signaler qu'inversement le livre imprimé a revalorisé le livre en lui-même la matérialité du livre dans son concept dans son potentiel à la fois matériel et spirituel et on redécouvre en quelque sorte le livre maintenant dans la beauté et beaucoup de personnes s'emploient à jouer maintenant aussi avec toutes ces potentialités du livre en jouant avec les pages les pilures les inversions d'espace etc. donc ça a de quelque part valorisé aussi le livre les textes numériques ah le texte numériques par rapport à redonner un peu de la qualité à cet objet qu'on avait un peu banalisé oui encore oui vous avez raison sur le bon le premier point l'atelier de la Sorbonne en 1470 sans doute effectivement qu'il y a une hantise des déformations apportées par les copies successives et le même type d'accusation quant à la maladresse ou à l'ignorance des compositeurs typographiques évidemment c'était attaché à la figure des scribes qui expliquent d'ailleurs le projet de Petrarch si bien analysé à la fois par Petrucci et par Francisco Rico c'est-à-dire de se faire le copiste de lui-même d'établir des copies autographes qui devaient être les modes de circulation des oeuvres l'arrière-fond c'est de penser que dans les cas qui n'étaient pas ceux-là il y avait une nécessité une inéluctabilité de la déformation donc c'est même avant l'imprimerie à l'âge du manuscrit que cette idée d'essayer de réduire les déformations apparaît et dans le cas de Petrarch parce que l'auteur devient scribe de lui-même dans le deuxième cas oui vous avez sans doute raison l'idée qu'avec le livre numérique ce qui est perdu par le livre numérique beaucoup de choses sont gagnées mais ce qui est perdu par le livre numérique particulièrement lorsqu'on parle là d'édition numérique de textes qui ont une existence préalable pas forcément ni sur les projets qui ont été évoqués de faire des éditions numériques ou sur ceux que j'ai essayé de mentionner qui sont ceux de sorte d'expérimentation numérique mais ce qui est perdu est évidemment à la fois une historicité et c'est pourquoi je pense à l'heure actuelle je suis président du conseil scientifique de la bibliothèque nationale de France je pense que bien sûr qui pourrait s'opposer à des programmes de numérisation des collections qui permettent cet accès à cette lecture à distance mais je crois que ces programmes là ne font que renforcer et non pas annuler les fonctions plus traditionnelles des bibliothèques comme on l'a vu quelquefois peut-être pas à la bibliothèque nationale de France mais dans d'autres bibliothèques ou considérer que si un texte existait sur un support moins coûteux à conserver moins lourd à transmettre on pouvait reléguer voire détruire les formes premières les politiques à la British Library et à la Library of Congress arrêter de détruire ou de vendre les collections de journaux des années 1850 début du XXe siècle une fois qu'elles avaient été microfilmées un romancier américain Nicholson Baker s'était élevé dans un livre contre ces politiques qui ont eu des effets désastreux mais qui étaient fondés sur évidemment une idée que normalement on ne devrait pas rencontrer dans les bibliothèques c'est-à-dire l'idée qu'il y a une équivalence qu'un texte est toujours un texte on peut trouver ça peut-être dans la critique structuraliste française mais dans les bibliothèques c'est différent donc le grand exigence qui accompagne les politiques de numérisation c'est évidemment non seulement la conservation ça va de soi mais dans ce cas-là ça n'allait pas de soi alors personne n'a voulu détruire la Bible de Gutenberg parce qu'on en avait une reproduction numérique mais pour les objets plus humbles de la culture imprimée écrite et qui me paraissent absolument essentielle pour comprendre les pratiques sociales les relations avec le pouvoir les échanges commerciaux les pratiques religieuses le danger existe ou existait et donc du coup cette politique doit être de conservation mais en même temps de maintenir la perception de l'historicité des formes matérielles des œuvres et que bien entendu tout le monde moi le premier nous lisons des textes face à l'écran mais que pour certaines analyses types d'études compréhension du passé compréhension des lectures et des lecteurs qui ont lu avant nous les textes il est absolument fondamental de ne pas séparer à la manière de la critique structurale le texte et l'objet qui le porte parce que comme disait Mackenzie les formes affectent le sens et qu'un exemple très simple mais très spectaculaire les romans du XIXe siècle reconstruire les lectures des romans du XIXe siècle c'est pas seulement reconstruire les horizons d'attente intellectuelle ou esthétique des lecteurs c'est de considérer que le même texte n'est pas le même lorsqu'il existe en forme de feuilleton en publication par livraison deux formes d'édition qui supposent un rapport non seulement au texte mais au temps ensuite dans les livres pour cabinet de lecture qui découpaient les romans pour pouvoir louer le même livre à plusieurs enfin la même oeuvre sous forme de plusieurs livres à différents lecteurs en même temps ensuite les anthologies de romans qui peuvent effacer le nom propre ensuite les éditions d'oeuvres complètes dans lesquelles les romans apparaissent et qui sacrent le nom propre etc. tout cela est lié à la matérialité de l'objet et définit des capacités de compréhension d'interprétation d'appropriation extrêmement différente et où est le lieu qui permet cette perception c'est évidemment la bibliothèque alors de ce point de vue je crois que le livre numérique peut renforcer l'idée du livre on va dire classique par cette question et l'autre aspect que vous avez dit et peut-être ce que vous avez dit aussi c'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet en retour sur le livre imprimé soit pour en marquer la différence soit pour incorporer on a vu avec certains éditions pour incorporer dans un livre imprimé des éléments qui appartiendraient plus naturellement au livre numérique donc je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a là des effets en retour par le livre numérique et qui peuvent avoir des effets intellectuels ou esthétiques extrêmement aigus dans toutes les réflexions relatives aux livres numériques je suis éditeur donc ça me ça me ça me ça me ça me ça me je suis assez sensible aux définitions que peuvent donner les experts français notamment dans le cadre d'enquêtes faites par Livre Hebdo dans lesquelles on fait bien la distinction entre les genres littéraires différents dans les politiques numériques à mettre en place en disant par exemple que les essais les livres d'histoire les livres de cuisine les guides de voyage ne vont pas forcément avoir l'avenir numérique qu'auraient les oeuvres de fiction dans lesquelles la clôture narrative n'est peut-être pas aussi exposée à l'encyclopédisation du savoir que provoquerait en fait la numérisation des oeuvres alors j'aimerais peut-être vous entendre un tout petit peu sur cette possibilité peut-être de faire la distinction dans les genres littéraires par rapport à l'avenir du livre numérique oui je vois j'étais indécis sur l'idée de terminer avec ses réflexions sur le livre numérique donc j'ai bien fait puisque d'un côté cela suscite la passion j'ai mal fait parce que c'est un sujet pour lequel je n'ai pas d'expertise particulière mais néanmoins c'est vrai on peut penser à ce que vous dites si on admet qu'il y a une mode de lecture du numérique qui peut être caractérisé comme non seulement fragmenté et segmenté mais qui peut être aussi caractérisé comme on l'a fait dans certaines études de psychologie cognitive récemment comme une lecture qui a une attention constamment captée par la possibilité de sortir du texte lu pour aller vers d'autres textes et qui par ailleurs privilégie cette structure que j'appelais anthologique c'est une expression de Miladoué dans un beau livre sur le sujet de la conversion numérique du livre numérique comme juxtaposition de fragments on peut comprendre que d'un côté toute oeuvre qui supposerait la perception d'une totalité soit parce que c'est une oeuvre narrative qui suppose qu'on en déploie la signification du début à la fin sinon on ne va pas savoir qui est l'assassin soit parce que c'est une oeuvre démonstrative et que chaque fragment a un rôle à un moment donné dans la démonstration qui doit faire preuve donc de ce point de vue là ces gens là peuvent être ou bien ou bien en quelque sorte débrisé ou blessé par la forme numérique qui va privilégier le fragment dans la démonstration en l'isolant de son lieu et si c'est appliqué à la forme romanesque en transformant à la Richardson le texte en une série de fragments discontinus mais si on respecte la nature de ce qui est le roman évidemment peut-être que c'est plus facile de lui donner une forme numérique parce que le déroulement face à l'écran peut être suivi de manière peut-être plus simple alors c'est ce qui expliquerait pourquoi d'un côté les romans entrombraient dans cette forme numérique plus facilement parce qu'il y aurait cette structure du déroulement linéaire alors que les oeuvres que vous avez mentionnées par exemple les essais ou des livres de savoir pourraient y opposer une certaine résistance sauf si situation inverse ces oeuvres de savoir ont en elles-mêmes déjà une structure de juxtaposition et donc du coup on l'avait vu même s'il y a eu un petit mouvement en arrière par exemple de l'encyclopédia universaliste qui est retourné à l'édition imprimée mais qui devient marginale par rapport à l'édition numérique des encyclopédies et là on peut dire que l'opposition ça pourrait être entre des gens qui ont une structure en elle-même déjà de juxtaposition d'unités discrètes encyclopédies dictionnaires qui ont sans doute été les premiers à franchir en puissance le passage du monde imprimé au monde numérique mais comme disait Umberto Eco ce qui est un problème avec les encyclopédies c'est pas tellement de les acheter mais c'est d'avoir la maison qui permet de les mettre contre le mur il avait résolu le problème en achetant une abbaye mais tout le monde n'avait pas cette possibilité donc les structures thématiques de certaines oeuvres peuvent correspondre assez fortement à une possibilité de publication numérique alors que des structures dans lesquelles il est possible il est nécessaire de percevoir la totalité peuvent y résister mais avec cette distinction que les oeuvres de fiction ont pu franchir ce pas alors que les oeuvres on va dire de réflexion sont plus rétives alors il y a aussi des travaux de science cognitive ou de psychologie cognitive qui essayent de montrer je les ai entendus par des grands spécialistes du numérique Milad Douai Alain Giffard qui sont sur le problème du rapport entre lecture numérique ce qu'on va appeler réflexion c'est à dire que la lecture numérique a les apparences d'une immédiateté mais pour certains des psychologues cognitifs elle représente une difficulté parce que quand on l'a fait on ne doit pas penser seulement à ce qu'on lit mais aussi aux conditions mêmes de la lecture qui supposent les déplacements hypertextuels qui supposent un certain nombre de décisions même inconscientes sur le texte le texte du livre il vous est donné le texte numérique vous le faites d'une certaine manière et donc du coup il y a l'idée d'une surcharge cognitive et qui éloigne finalement le temps de la lecture du temps de la réflexion je ne comprends pas forcément à mon compte cela mais j'avais été frappé par ces réflexions qui étaient liées à des observations psychologiques ça pourrait être un élément pour expliquer pourquoi dans le cas d'oeuvres de démonstration d'argumentation de réflexion il y a une résistance plus forte même si comme les oeuvres romanesques même si les oeuvres romanesques supposent elles aussi la perception d'une totalité mais que peut-être le genre narratif rend moins dissous peut-être cette difficulté de la lecture ce qui est vrai ce qui est vrai c'est effectivement que selon les genres mais je n'ai pas il faudrait avoir les statistiques à la fois de l'édition et des pratiques de lecture sur les présences inégales de la forme numérique dans chacun des genres et effectivement c'est une erreur de parler sans introduire cette distinction pour quitter le numérique je voulais juste savoir quand les recueils de lieux communs ces anthologies ont disparu ou du moins quand leur succès s'est estompé il y a plusieurs genres évidemment j'ai essayé de le dire mais très rapidement et trop rapidement le genre le plus fondamental peut-être dès l'âge du manuscrit sous la forme des florilèges jusqu'au 18ème voire 19ème siècle c'est ce genre des recueils de lieux communs et comme je disais les lieux communs qui ont pris un sens particulièrement dégradé le lieu commun c'est ce qu'il faut éviter or au 16ème siècle c'est ce qu'il y a de plus sublime puisque c'est une vérité universelle et lorsque l'on recherche les lieux communs dans une pièce de théâtre c'est un peu comme les maximes à la corneille c'est-à-dire des sentences qui peuvent gouverner la situation qui peuvent résulter de la situation mais qui ont une valeur d'universalité on le voit parce que certains éditeurs pour faciliter dans l'Angleterre et pour des éditions de poésie et de théâtre avaient indiqué dans leurs éditions même les lieux communs avec des commas inversés au début des vers et donc comme ça le lecteur s'il voulait les mémoriser ou les copier il savait quoi faire et donc c'est là l'idée des recueils de lieux communs en Saint-Entier je pense que leur grande période de vigueur c'est des 16e et 17e siècle et qu'il y en a encore des utilisations mais un peu particulières au temps de Richardson voire dans des pratiques alors la plus large de l'écrit au 19e siècle d'autre part les recueils d'extraits ou d'esprits ont un âge d'or qui est le 18e siècle c'est à ce moment-là que par exemple qui a lu l'histoire des deux Indes de Rénal mais beaucoup de gens ont lu que les extraits sous forme avec ou non du mot des esprits c'est à dire quelqu'un extrait l'essentiel de ces livres qui débordent peut-être la lecture du particulier là c'est un genre du 18e siècle mais on pourrait le retrouver encore dans le 19e ou le 20e ou le 21e avec les recueils de citations et puis la forme des morceaux choisis je pense que c'est peut-être la plus durable c'est à dire c'est celle du manuel scolaire qui comme exemple de style ou de morale extrait sous forme de morceaux choisis c'est un mot classique du vocabulaire pédagogique français des fragments des oeuvres des grands auteurs qui doivent non seulement avoir un effet par elles-mêmes comme le sont mais qui peuvent aussi être des modèles pour l'imitation et les recueils de morceaux choisis sont aussi liés avec l'idée de la dictée ou de la composition littéraire ce qu'il faut imiter parfois au sens strict c'est-à-dire peut-être qu'on ne fait plus maintenant mais écrivez une lettre comme Madame de Sévigné donc ces trois gens ont des durées je ne pense pas qu'ils disparaissent complètement et peut-être que leur forme nouvelle le monde numérique alors là les multiplie vous pouvez trouver un nombre considérable de sites qui sont fondés sur l'idée de citations et le plus souvent malheureusement pas toujours comme d'ailleurs au XVIe siècle pas toujours référencés dans les deux exemples que j'ai donnés de Shakespeare un, le deuxième donne, attribue chaque citation à son auteur et à l'œuvre le premier donne au début une liste des auteurs qui vont être utilisés mais ensuite aucune des citations n'est rapportée avec le nom propre donc c'est une sorte de mise en commun d'un savoir et dans le monde numérique il y a là aussi le retour de cette forme d'extrait puisque là la structure anthologique fragmentée de la textualité numérique évidemment est tout à fait à l'aise avec cette juxtaposition de citations un nombre considérable d'où le danger pour moi c'est-à-dire l'idée que évidemment quand on le voit avec beaucoup d'étudiants qui peuvent utiliser ces textes numériques avec l'idée finalement anthologique et que le lieu la raison la fonction de ce qui est cité n'est pas analysé n'est pas rapporté avec le contexte c'était déjà le propre des lieux communs puisqu'il s'agit de transformer en vérité universelle ce qui dans une pièce de théâtre est lié avec une intrigue un personnage un caractère mais vous trouvez aujourd'hui quand même aussi sous différentes formes y compris comme on dirait aux Etats-Unis sur des mugs sur des tasses les citations de Shakespeare mais des citations qui sont en fait de Iago ou de Macbeth ou de Juliet mais le nom propre l'a emporté la décontextualisation du fragment est totale et elle n'est plus rapportée qu'au nom de l'auteur donc c'était au principe même du procédé des lieux communs et c'est ce qu'on retrouverait aujourd'hui sans doute avec ces citations qui ne sont plus nécessairement rapportées avec le rôle qu'elles jouent dans le texte d'où elles sont extraites je crois qu'il faut remercier Roger Chartier pour cette magnifique conférence et surtout pour cette fin qui nous permet finalement de terminer par un partage de savoir et par ce bel adage amicorum communia omnia au revoir d'autres et vous a à à à à à à à